Aujourd'hui nous avons travaillé avec 230 personnes, des acteurs du public, des acteurs du privé, des collectivités, de l'État, des associations pour mieux concevoir la réponse de tous ces acteurs de gestion de crise cyclonique face à un cyclone tropical très intense qui viendrait à frapper directement la Réunion. C'est un travail collaboratif de co-construction, de penser ensemble autour de neuf thématiques et qui a permis de dégager d'énormes pistes d'action. Le matin on était tous ensemble, on a travaillé, en groupe, l'après-midi, restitution. Donc les grands axes tournaient autour des enjeux de préparation, de protection, de résistance, c'est-à-dire les 7 à 10 jours qui vont suivre le passage du cyclone où beaucoup de choses seront altérées, détruites et il faudra progressivement retrouver des modes de fonctionnement. Et enfin la dernière étape, après la préparation, la protection, la résistance, la reconstruction. Donc cette dernière étape a été seulement abordée, mais nous nous sommes surtout consacrés sur les 3 premiers points. On n'a pas tout fait, on n'a pas tout fait. Il reste notamment des chantiers, des travaux à effectuer en matière d'habitation. Comment mieux travailler pour renforcer la protection des habitations ? Mais nous avons déjà beaucoup avancé autour des questions de continuité du dispositif de gestion de crise, la question des réseaux électriques, de télécommunications, les dispositifs de continuité des soins, les outils de transport, le grand port maritime, les aéroports, les routes, autour de toutes les questions de communication auprès de la population, ainsi que d'autres chantiers comme la gestion des centres d'hébergement et des centres de vie, mais aussi les enjeux sécuritaires pour encore mieux protéger la population, toujours protéger la population dans ces moments difficiles. La Réunion est une terre de résilience. Les Réunionnais ont l'habitude, leur positionnement géographique les a conduits de nombreuses fois dans l'histoire à agir tout seuls. Donc terre de résilience, c'est-à-dire de capacité à rebondir, une terre d'acculturation de tous ces éléments, puisqu'aujourd'hui, grâce à nos amis de la Piroie et à l'éducation nationale, Paré-Paparé est un programme qui est enseigné au CM1, au CM2, au 6e. Donc nos marmailles sont formées, les premiers marmailles formées il y a maintenant 12 ans sont aujourd'hui des jeunes adultes. Donc la Réunion a beaucoup de ressources, elle le montre dans tous les domaines, et effectivement, dans un tel dispositif de gestion de crise et de réaction face à un tel cyclone, la Réunion est armée pour agir. Ce ne sera pas simple, on aura besoin d'appui de l'exactone, de la solidarité nationale, mais la Réunion est très armée pour agir. Nous avons besoin de travailler avec nos collègues ultramarins, Mayotte bien sûr, en premier chef, mais aussi nos collègues antillais, nos collègues du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. D'ailleurs, ils étaient invités à suivre en présentiel ce séminaire. Je sais qu'ils l'ont suivi en direct ou ils le suivront en replay, donc c'est encourageant et nous échangeons beaucoup sur les pratiques, parce que, bien sûr, nous avons besoin de nos retours d'expériences croisés pour, de manière conjointe, progresser. Concernant les tendances pour la saison cyclonique, on est cette année dans une configuration très différente de l'année dernière. La configuration de l'atmosphère nous conduit à une saison qui démarre un peu tardivement, c'est ce qu'on constate actuellement, et qui devrait, en tout cas sur la zone d'intérêt du centre de l'océan Indien, se renforcer dans les prochaines semaines, et en particulier entre janvier et avril, avec un nombre et une activité proches de la normale dans ce secteur. Et l'autre caractéristique qu'on va observer cette année, c'est une tendance des trajectoires des systèmes plutôt méridiennes, c'est-à-dire qu'ils vont se décaler plutôt vers le sud, ou plutôt vers le sud-est, alors que les années précédentes, ils circulaient d'est en ouest. Donc ça, c'est les principales caractéristiques. Si on regarde les saisons passées dans la même configuration atmosphérique, c'est également ce qu'on observe. Ce qui est important de signaler, c'est que ce n'est pas parce qu'on est sur un début de saison qui commence tardivement qu'il ne faut pas se préparer. En effet, on va avoir un rattrapage en deuxième partie de saison. Et comme on le dit toujours, il suffit d'un seul système qui circule à proximité de l'île pour générer des situations catastrophiques. Donc préparons-nous et restons mobilisés sur l'ensemble de la saison. Donc en termes de changement climatique, ce qui nous donne les projections climatiques à horizon plus lointain, c'est un nombre de cyclones à l'échelle du bassin qui va rester constant. Par contre, dans la part des systèmes qui vont se former, une part plus importante des systèmes actifs, très actifs, voire intenses. Par ailleurs, l'ère de jeu, l'ère de circulation des cyclones les plus intenses risque de se décaler progressivement un peu plus vers le sud. Donc la réunion est et restera exposée aux risques cycloniques. La meilleure façon de gérer une crise, c'est de s'y être préparée. Elle ne ressemble jamais exactement à ce qu'on s'est entraîné, et en même temps, il faut avoir travaillé avant. C'est un peu comme dans les époques sportives, c'est mieux de s'être entraîné. Et là, après le passage de Freddy, c'était un cyclone très intense qui est passé à côté de la Réunion, heureusement à côté au mois de février, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille à cette hypothèse, impact direct d'un cyclone très intense sur la Réunion. Qu'est-ce qui se passerait si Irma passait sur la Réunion ? Et donc l'objet de ce deuxième séminaire, c'était de travailler pendant une journée, de s'enfermer et d'examiner à peu près toutes les hypothèses qui pouvaient se présenter, de voir tout ce qu'on devait faire pour compléter d'abord notre plan hors-sec cyclone, et puis de façon très concrète, les mesures que chacun devait prendre pour mieux s'adapter demain, par exemple, pour garantir meilleure circulation après la phase de sortie, l'approvisionnement, mieux garantir aussi la reprise des télécommunications, etc. Et donc ça a été un exercice très intéressant pour ça. Dès lors qu'on aura complété notre plan hors-sec, évidemment on devra s'entraîner là-dessus. Et j'ai dit que dès l'année prochaine on va faire un exercice, qui n'est pas forcément lié à un épisode cyclonique, mais qu'on appelle l'exercice blackout, c'est-à-dire qu'on va couper tous les réseaux, imaginez que tous les réseaux électriques même sont coupés, et on va devoir se débrouiller en revenant à une ère pré-électrique. Donc ça va être extrêmement compliqué à vivre, mais ça ressemble à une partie de ce qu'on pourrait vivre si jamais ce cyclone très intense passait directement sur la Réunion. Je souhaite qu'on aille élargir le cercle de ceux avec lesquels on travaille. Déjà cette année on avait proposé aux médias de participer au groupe de travail sur la communication, ça a été extrêmement utile parce qu'ils sont acteurs de la gestion de crise. Et puis on va aller chercher d'autres publics, on va aller chercher la jeunesse, parce qu'une partie de la jeunesse peut avoir des idées qu'on n'a pas nous sur la façon de vivre cette crise, et puis la jeunesse a aussi des attentes. On va aller du côté du monde de l'innovation, des entreprises qui sont habituées elles aussi non seulement à gérer les crises, mais à anticiper l'impensable, à préparer l'impossible qui peut avoir lieu un jour. Voilà, on va aller regarder aussi du côté de ceux qui réfléchissent à la survie, des gens qui explorent le futur, parce qu'on a besoin de faire de l'anticipation. C'est bon pour moi.